Le Canon 90D et le Sony A6600 viennent de sortir. Il y a aussi les OS M6 Mark II. Mais ce dernier, je vous dirai pourquoi il ne m'intéresse pas du tout. Peut-être qu'il va vous intéresser, mais je vous dirai, pour moi, il a vraiment quelque chose de rédhibitoire. Donc on compare tout de suite ces deux boîtiers, on va voir les points forts et les points faibles de chacun de ces appareils en photo et en vidéo. Bonjour et bienvenue sur Pixen Lite. Alors, comme annoncé dans le titre, le Canon 90D est à mon avis presque parfait, mais il y a un point noir tout de même qu'il va falloir soulever. Et l'Alpha 6600, c'est un très bon boîtier, mais on espérait mieux. Parlons tout de suite du capteur. Le Canon 90D a un tout nouveau capteur, 32,5 millions de pixels, qui va vous permettre de monter jusqu'à une sensibilité de 25600 ISO. Alors que le Sony a un capteur de seulement 24 millions de pixels, c'est déjà pas mal, qui vous permettra d'aller jusqu'à une sensibilité de 32 mille ISO. Alors pour moi, en photo, 32 millions de pixels, plus de 30 millions de pixels, c'est vraiment un avantage important pour le Canon. Ça change beaucoup de choses lorsqu'on veut recadrer une image, lorsqu'on veut faire des agrandissements très détaillés. Il y a vraiment une différence significative entre 24 et 32, à vous de voir si vous avez besoin d'une résolution plus élevée que 24 millions de pixels. Pour la photographie en rafale, sur le Canon 90D, on a une rafale qui va jusqu'à 10 images secondes. Et sur le Sony a6600, 11 images secondes. Donc on est quasiment à égalité au niveau du nombre d'images par seconde. On est sur une cadence très rapide qui va permettre de faire des photos d'action, des photos de sport, des photos animalières en mouvement. Donc pour tous les utilisateurs d'images à grande cadence, ce sont vraiment deux boîtiers qui vont pouvoir faire des choses très performantes. Parlons maintenant de l'autofocus. La grosse différence entre ces deux boîtiers, c'est qu'il y en a un qui a un reflex et l'autre qui a un mirrorless. Le 90D, lui, aura 45 collimateurs qui vont être centrés sur le centre du capteur et qui ne vont pas permettre de couvrir 90, presque 100% de la surface. Donc seulement 45 collimateurs centrés lorsqu'on vise par le viseur et lorsqu'on va viser par l'écran. Sur le 90D, par contre, on va avoir une couverture beaucoup plus large. Et sur le Sony Alpha 6600, on va avoir une visée, que ce soit par le viseur ou par l'écran, de type mirrorless. Où on va pouvoir avoir des points de focus sur toute la surface du capteur quasiment. Sony annonce 425 points de focus sur le A6600. Pour sélectionner les points de focus sur le 90D, Canon a intégré un petit joystick. C'est une nouveauté sur cette gamme. Il n'y en avait pas sur le 80D. Il y en a un sur le 90D. Lorsqu'on va viser par l'écran, on a la visée avec la détection de l'œil ou la détection du visage sur l'appareil 90D. Cette nouvelle visée chez Canon qui progresse petit à petit, on va la voir en photo comme en vidéo. Un système de visée équivalent est aussi présent sur le Sony Alpha 6600 avec détection de l'œil en photo comme en vidéo. A noter qu'on n'a pas de joystick sur l'Alpha 6600. Autre différence importante sur le 90D, on ne va pas avoir de stabilisation du capteur. Alors que sur la 6600, comme on l'avait sur la 6500, on va avoir une stabilisation du capteur pour stabiliser les images en photo et en vidéo. Sur le Canon 90D, il faudra compter seulement sur la stabilisation de l'objectif. Parlons du flash. On a un petit flash intégré sur le 90D. Alors qu'on n'en a pas sur le Sony Alpha 6600. Ça peut dépanner un petit flash parfois pour déboucher un contre-jour. Parlons vidéo côté Canon. Le Canon 90D peut filmer en 4K sur toute la surface du capteur. Donc sans crop additionnel au crop de l'APS-C bien sûr. Et ça en 25 et 30 images secondes. Pas de 24 images secondes. Il existe un mode volontairement cropé qui doit améliorer théoriquement la qualité de l'image. Le Sony M6600 peut lui filmer en 24 images secondes. Un léger avantage pour ceux qui veulent vraiment cette fréquence d'image. Sur le Canon, on a un mode 1080p, je dirais standard, à 25 ou 50 images secondes. Mais aussi à 30 et 60. Et puis on a un mode haute cadence à 100 ou 120 images secondes. Et ce mode haute cadence, on n'a plus d'autofocus et on n'a plus de son. C'est utilisable, c'est du 1080p. Mais attention, focus manuel pour faire du ralenti. Donc sur des choses qui en général sont en mouvement, ce n'est pas forcément évident. De son côté, lui, le Sony M6600 peut filmer jusqu'en 1080p. Et jusqu'à 120 images secondes en 1080p. Avec autofocus. Donc un gros avantage côté Sony pour ceux qui veulent faire des ralentis importants. Si on parle des profils d'image vidéo, Chez Canon, on va rester sur des profils standards, je dirais. Les différents profils Canon qui sont tout de même paramétrables. Mais chez Sony, on va avoir des profils vidéo plus adaptés à une vidéo un peu plus évoluée. Avec des formats log, comme on a l'habitude dans les boîtiers Sony. Et qu'on avait déjà dans l'Alpha 6500. Ensuite, les deux boîtiers sont dotés d'une prise micro et d'une prise casque. Les deux ont de bonnes grosses batteries. Le Canon reprend la batterie du 80D qui est aussi sur les 5D. La batterie standard Canon qui va bien. Et chez Sony, on fait des progrès. Puisque sur l'ancien boîtier, on avait une batterie moins performante. Sur celui-ci, le grip est un peu plus gros. On a une un peu plus grosse batterie. Avec une batterie type Z qui va donner une très bonne autonomie. Sur le 90D, on a l'écran orientable dans toutes les directions dont on a l'habitude. Et qui est vraiment idéal. Sur le boîtier Sony, on a l'écran basculable vers le haut. Comme on l'a sur le Sony Alpha 6400. C'est là aussi un progrès. On peut avoir un écran selfie. Mais à mon avis, c'est quand même pas idéal. L'idéal, c'est l'écran qui tourne dans tous les sens. Côté carte d'enregistrement, les deux boîtiers ont un seul slot d'enregistrement. Sur le 90D, c'est un slot de type UHS-II. Et sur le boîtier Sony, on reste sur un slot UHS-I seulement. D'après quelques tests que j'ai pu voir, la rafale est un peu handicapée lors de l'écriture sur cette carte. On a bien les 11 images secondes lorsqu'on fait la rafale. Mais après, pour décharger le buffer, ça prend un certain temps. Petite info supplémentaire. Sur le Canon 90D, on peut avoir un bon gros grip batterie. Pour pouvoir shooter en position verticale confortablement. Et pour avoir une autonomie encore plus longue. Le prix, pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, il est de 1299€ pour le Canon 90D. Et de 1599€ pour le Sony A6600. Donc, tout de même, beaucoup plus cher. Alors, je disais un peu en introduction que le Canon 90D était, pour moi, presque parfait. Et que le Sony A6600 était presque un peu décevant. Mais le Sony A6600 reste meilleur sur pas mal de caractéristiques. Notamment en vidéo. En photo, c'est vrai que le capteur, plus de 30 millions de pixels. C'est vraiment super d'avoir ce nouveau capteur sur ce Canon APS-C. Si la stabilisation du capteur est un critère de choix pour vous. Le Sony a par contre un gros avantage. Si vous souhaitez filmer en log. Si vous souhaitez faire des ralentis importants. Le Sony a là aussi un gros avantage. Alors, pourquoi le Sony me paraît décevant tout de même. C'est parce qu'on attendait beaucoup mieux de Sony. Sony nous surprend toujours par des performances plus élevées. Mais là, si on compare ce 6600 au 6500. On a une batterie plus performante. On a un écran selfie. Et on a un autofocus. Avec tracking. Avec détection de l'œil. Mais à part ça, les performances globales restent les mêmes. On a le même capteur. C'est vrai qu'avec l'Alpha 6500, la barre était déjà très haute. Mais là, on a une petite évolution. Petite amélioration. Mais on attendait encore beaucoup mieux. Le 90D par contre, est vraiment une grosse amélioration. De gros progrès pour Canon. Avec ce capteur 32 millions de pixels. Avec la 4K sans crop. Avec la rafale à 10 images secondes. Vraiment de gros progrès. Mais un gros souci, à mon avis. C'est pas un mirrorless. Donc, peut-être certains d'entre vous vont préférer le reflex. Ce côté traditionnel. La prise en main, etc. Mais aujourd'hui, le mirrorless change vraiment la façon de faire ses photos. Par la facilité qu'on va avoir à sélectionner des points d'autofocus sur toute la surface de l'image. Avec les systèmes de détection du visage que l'on va avoir avec la visée par le viseur. Et pas seulement par l'écran. Pour un appareil de 2019, les performances sont vraiment excellentes. Mais ce n'est pas un mirrorless. Alors, vous allez me dire, il y a l'EOS M6 Mark II. Qui est équivalent au 90D. Mais qui est un mirrorless. Alors, celui-ci, il a quand même un autre gros souci. Enfin, il a un gros souci et un petit souci. Le petit souci, c'est qu'il n'a pas de prise casque en vidéo. Et le gros souci, c'est qu'il n'a pas de viseur. On a la possibilité d'avoir un viseur amovible. Mais ça pose quand même un problème important. Le viseur amovible. En photo, pour ceux qui veulent utiliser des flashs. Quand ce viseur amovible est en place, on n'a plus d'emplacement pour mettre son flash. De la même manière, si on veut faire de la photo de studio avec un déclencheur qui va déclencher différents flashs. On n'a pas non plus d'emplacement pour positionner son déclencheur et pour gérer l'ensemble de ses flashs. Donc l'EOS M6 Mark II va être un excellent appareil mirrorless. Avec un capteur 32 millions de pixels. Mais pour ceux seulement en photo qui ne voudront pas utiliser de flashs. Parce qu'utiliser un flash avec la visée par l'écran, pour moi, ce n'est juste pas possible. Sauf si on est sur trépied. Quand on met en place son viseur amovible, on ne peut plus mettre de flashs. L'idéal aurait été d'avoir un appareil comme le 90D ou l'EOS M6 Mark II. Mais avec un viseur intégré et une griffe porte flash. Aujourd'hui, cet appareil n'existe pas. Donc on a deux bons appareils, mais qui ne vont pas être pour tous les usages. Merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Faites les bons choix. Ce n'est pas facile. Il y a plein de boîtiers qui sortent. Ils sont tous de bonne qualité, mais il n'y a pas de boîtier parfait. Malheureusement, à très bientôt sur Pixenlight. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada